Nous entendons parler de plus en plus de villes intelligentes. Dans cette capsule, nous allons commencer par introduire les concepts de villes intelligentes ou Smart City. Ensuite, nous allons présenter les opportunités de travailler la thématique de la ville intelligente à l'école. Pour cela, nous vous présentons les projets franco-québécois Smart City Maker, aussi connus sous les termes de « Créer ta ville ». Ce projet engage les élèves dans la création des maquettes de villes qui combinent des bâtiments réalisés avec des matériaux recyclés et des technologies robotiques et électroniques. Par l'évier du projet Smart City Maker, les élèves peuvent être invités à développer une démarche scientifique dès l'élaboration des questions de recherche, à la collecte de données avec des capteurs et les traitements et communications des résultats. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une ville intelligente ou Smart City ? Il s'agit des espaces urbains qui utilisent la technologie pour améliorer la vie des citoyens dans la ville. Les Smart City utilisent les données issues des capteurs pour optimiser les services de la ville. Ainsi, les villes deviennent intelligentes grâce à l'usage de différentes technologies, comme l'Internet des objets, c'est-à-dire des capteurs qui vont envoyer des informations sur les réseaux Internet. Grâce à ces données, nous allons pouvoir ensuite analyser et prendre des décisions pour améliorer les services. Avec les données des capteurs, nous pouvons par exemple capter l'usage des espaces urbains pour faire des économies d'énergie, ou encore permettre de mieux sécuriser et gérer les transports dans la ville. Aussi bien la ville comme système complexe que la ville intelligente comme espaces urbains connectés sont des thématiques très riches en opportunités pour les apprentissages interdisciplinaires à l'école. Les villes sont des systèmes complexes qui peuvent être utilisés comme sujet thématique interdisciplinaire pour travailler tant la géographie comme les mathématiques en passant par l'histoire et l'économie. A l'école, en replaçant ces disciplines dans un contexte concret, l'objectif est d'amener à comprendre les mondes d'aujourd'hui sous un angle innovant et créatif. La ville intelligente permet de travailler différentes disciplines comme la géographie, la technologie ou les mathématiques en amenant les enfants à développer des solutions. D'autre part, les villes sont devenues intelligentes grâce à l'usage de différentes technologies comme les objets connectés, c'est-à-dire des capteurs qui vont envoyer des informations sur les réseaux Internet. Prenons par exemple ce capteur de distance de Lego Widoo, qui va capter chaque fois que quelque chose passe devant et envoyer l'information à un programme informatique sur l'ordinateur. Dans les villes intelligentes, on retrouve de nombreux capteurs qui vont générer de grandes quantités de données ou big data. Ensuite, ces données sont agrégées et analysées pour prendre des décisions afin d'améliorer la vie des citoyens dans les villes dites intelligentes. Dans le cadre de cette série de capsules, nous vous présentons un exemple concret d'apprentissage de la démarche scientifique par l'évier de la thématique de la ville intelligente, les projets Smart City Maker. Nous allons aborder la thématique de la ville intelligente à l'école de manière très concrète, à partir d'exemples du projet Smart City Maker que nous avons réalisé au Québec et en France métropolitaine et d'outre-mer. Les projets Smart City Maker engagent les élèves à construire des maquettes de ville intelligentes avec des matériaux recyclés, mais aussi à rendre la maquette intelligente en y intégrant également des technologies électroniques et robotiques. Il s'agit de modéliser et mettre à l'essai des solutions, comme par exemple un éclairage intelligent qui va s'allumer quand les capteurs identifient la présence d'un objet ou un piéton. Par exemple, dans une démarche d'introduction à la recherche, nous pouvons engager la classe dans la question suivante. Comment limiter la pollution lumineuse ? Ou dit autrement, comment optimiser l'éclairage de la ville ? À partir de là, une solution qui pourrait être développée dans les cadres d'une activité avec les enfants est de n'allumer l'espace urbain qu'avec des capteurs de mouvement, c'est-à-dire de développer une solution pour allumer une lampe en passant devant, donc avec des capteurs. En développant des solutions, l'enfant va être amené à prendre position de façon originale face à des problèmes de société. Durant l'activité, il construit une démarche de recherche ainsi qu'un regard critique sur la ville. Les projets Smart City Maker permettent de travailler différentes disciplines comme la géographie, la technologie ou les mathématiques. Pour la construction de la maquette des villes à l'Espace Lab de Québec, nous avons utilisé des matériaux comme les cartons avec des technologies robotiques comme les capteurs Lego Guido. Mais tout n'est pas toujours facile dans ce type de projet. Tout d'abord, il nous faut de l'espace pour réaliser la maquette, mais aussi pour restocker les matériels si la maquette est construite ou utilisée sur plusieurs séances. D'autre part, même si les projets peuvent être faits avec un seul enseignant, il est quand même plus intéressant quand les projets sont réalisés avec plusieurs enseignants de différentes disciplines ou encore entre plusieurs classes d'immédiatifs ou d'âges différents. Tout cela demande un temps de coordination qui nécessite être pris en compte dans l'organisation du projet. Pour échanger autour des opportunités, mais aussi de s'entraider dans la réalisation d'un projet de création de maquette des villes, nous disposons des étiquettes Smart City Maker et CrétaVille qui vous permettront de trouver dans les réseaux sociaux d'autres enseignants travaillant sur des projets similaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada